Coucou, je suis super contente de vous retrouver après de longues semaines d'absence, on se retrouve pour une vidéo qui va être une vidéo blabla, je vais aussi vous montrer un petit peu l'arrivée dans mon stock de laine, quelques petits cadeaux que j'ai reçus, voilà, mais surtout vous refaire un petit coucou, vous donner un petit peu des nouvelles, parce que j'ai reçu, je reçois pas mal de messages me demandant comment je vais. Je me suis maquillée, histoire de pas avoir une tête trop fatiguée, désolée je bouge, je m'installe, et puis voilà, vous donner quelques petites nouvelles, vous dire un petit peu comment je vais. J'espère que vous de votre côté vous allez bien, que ce printemps qui s'annonce se profile bien, alors non c'est assez drôle parce qu'en Ottawa on a des jours où il fait très très bon, genre il fait à peu près 15 degrés, et puis le lendemain il fait 4, voilà. Mais bon, ça c'est une question d'habitude, c'est comme ça chez nous. Comment va, ben, toute la petite famille va bien, les petits virus de l'hiver qui sont toujours là, mais globalement ça va, ça pourrait être bien pire. Alors, me concernant, pour celles qui suivent sur les réseaux sociaux, sur TikTok ou sur Instagram, donc j'ai été opérée le 13 février. Ok, l'utérectomie totale, ça s'est plutôt bien passé, l'opération a été plus longue que prévu, donc avec un repos du coup un petit peu plus contraignant, puisque c'était pas aussi beau, enfin beau même si je pense qu'un utérus n'est pas le truc le plus beau qu'il soit, mais ça s'est bien passé. Mon utérus était en très mauvais état, donc ça a pris plus de temps, l'opération. Les lésions d'endométriose, j'en avais, mais c'est pas ce qui a pris le plus de temps, ce qui a pris véritablement le plus de temps était d'enlever mon utérus et mes trompes, parce que, comme je le disais, oui, effectivement, il était pas en très bon état. Après de longs mois de traitement, de longs mois de douleurs, il était complètement difforme et du coup, et bien voilà, le chirurgien qui est un chirurgien absolument extraordinaire, qui est vraiment à l'écoute de ses patients, je savais que je voulais limiter au possible la césarienne, parce que c'est pas 4 à 5 semaines de repos, c'est plutôt beaucoup plus long. Les suites opératoires sont pas tout à fait les mêmes, on peut pas... On a un retour à la maison qui est beaucoup plus tardif, donc c'est vraiment... Moi, j'avais dit, c'est vraiment dans la mesure du possible, on peut éviter la césarienne, et il a beaucoup travaillé, ça a été très long, mais il a évité la césarienne, ce qui n'enlève pas les douleurs aujourd'hui, mais beaucoup moins que si, effectivement, il avait dû ouvrir. Même s'il m'a dit, il y a un moment donné, je me suis quand même dit, là, va falloir que j'ouvre, et puis finalement, un très grand professionnel, le chef de service, enfin voilà, c'est un médecin incroyable que j'ai la chance d'avoir eu à mes côtés pour tout ça, pour traverser tout ça. Un homme très à l'écoute de ses patientes, très à l'écoute de ce dont on a besoin, de ce dont on a envie. C'est vrai que moi, assez vite, je lui ai dit que je voulais passer le moins de temps possible à l'hôpital, parce que je voulais être avec ma famille, que mon mari avait pris une semaine de vacances pour être avec moi à mon retour, donc vraiment incroyable. Quand on est bien accompagné, ça fait quand même toute la différence. Alors, pour celles qui se posent la question, moi je souffrais d'endométriose et d'adénomyose, donc en fait, il a enlevé tout ce qu'il pouvait enlever. Je reconnais, alors, il est vrai que j'ai mon ventre qui commence seulement à dégonfler, et on est demain, on sera à 15 jours d'opération, donc c'est très long. Il m'avait dit, oui, vous savez, il va falloir vous reposer. J'ai fait du reste, c'est bon, il m'enlève mon utérus, on ne va pas s'emballer non plus. Et j'ai compris. J'ai compris qu'effectivement, et très honnêtement, dès que je fais quelque chose, je suis très fatiguée. Ça peut paraître assez paradoxal, mais le fait, ne serait-ce que des fois, de faire à manger m'épuise. C'est-à-dire que, véritablement, hier, ben hier à midi, j'ai faim à manger. On était dimanche, je me fantais bien, mais hier après-midi, j'étais complètement éteinte. Et c'est vrai que quand il dit qu'il faut se reposer, ben je sais pourquoi maintenant. Et pour moi, il n'y avait pas franchement de cause à effet. Oui, on m'a enlevé mon utérus, est-ce que vraiment ça va me fatiguer ? Oui, 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 je me confie que c'est fatigant. Par contre, je retrouve des sensations de mon corps que je ne connaissais plus. Hormis le fait que je sois gonflée par la celluloscopie et par, effectivement, l'opération. Parce qu'à un moment donné, on a quand même été bien trituré à l'intérieur de mon ventre. Donc forcément, il faut que les organes reprennent leur place. Il faut que mon corps s'habitue à ce qu'il n'y a plus. Ça a été assez drôle parce qu'avant l'opération, et bien 4-5 jours après l'opération, je rêvais systématiquement que j'étais enceinte. Que j'allais avoir des bébés, alors des jumeaux, pas des jumeaux. Les gens me disaient, mais comment ça, tu ne t'es pas rendu compte que tu étais enceinte ? C'était assez drôle. Je pense que c'était le fait que mon cerveau devait mettre... Enfin, comment ? Mon cerveau devait enregistrer le fait que ça y était. Enfin, c'était acté. Je ne pourrais plus jamais être maman. Même si, on va pas se mentir, mais à 44 ans, avec 28 et 16 à la maison, je n'avais plus du tout envie de bébé. Mais je pense que mon inconscient devait mettre des choses dans les cases, et ça a pris quelques jours. Au niveau de la douleur, je pensais que ce serait plus fort que ça. C'est très désagréable. Ce n'est pas forcément agréable, parce qu'il m'avait dit, les 3-4 premières semaines, j'ai le droit de marcher 10 minutes par jour. Et quand j'y ai fait plus, j'ai compris pourquoi. C'était ça, parce que vraiment, le soir, c'est la barre, mal, ça me lance. Je suis de nouveau énormément gonflée. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, il sait de quoi il parle, le monsieur. On a tendance à être un petit peu, à présumer de nos forces. Chose qu'il m'a dit, qu'il m'a dit très clairement. Parce que pour faire assez simple, je vais essayer de ne pas faire trop long. Mais en gros, j'ai été opérée. J'ai été la première à rentrer au blog à 8h. Je suis revenue dans ma chambre, c'était 15h à peu près. Parce que vu que l'opération devait durer 2h, 2h15, elle a duré 3h30. Donc forcément, plus de temps en salle de réveil. J'ai eu un très mauvais réveil. Alors là, ça ne se voit plus, plus trop. Mais j'étais couverte de bleu comme ça. Voilà. Puisque à mon réveil, j'ai littéralement arraché mes perfs. Et donc, ils les remettaient, je les arrachais. Je ne me souviens absolument pas de cet épisode-là. Je me souviens que j'ai eu très très mal. Parce que j'étais sondée. Et ça, c'était l'horreur. Je passais longtemps à leur dire, j'ai mal. Oui, mais c'est la sonde, madame Muller. Oui, mais ça a beau être la sonde, j'ai mal. Et puis bon, voilà. Donc, on m'a ramenée dans ma chambre. Je suis arrivée dans ma chambre. Je me sentais, j'étais hyper bien réveillée. Il n'y avait absolument aucun souci là-dessus. Moi, j'étais prête à me lever. On m'a dit, non, en fait. On va boire un petit verre d'eau. Moi, j'avais faim. Parce que je n'avais rien mangé depuis la veille. Je ne sais pas, il était 4 heures de l'après-midi quand je n'avais pas mangé. On ne va pas se mentir, j'ai des réserves. Donc, concrètement, ce n'est pas ça qui vit. Mais il y avait cette sensation de faim. Et surtout, grosse douleur au niveau de la sonde. On m'a aidée à me lever. Il faut savoir qu'en général, on ne se lève pas forcément tout de suite après l'opération. Moi, j'étais un peu hyperactive. Donc, on m'a aidée à me lever. Je suis allée aux toilettes. Et j'ai commencé à sentir qu'il y avait un problème avec la sonde. Donc, rien de grave. Il faut savoir que certaines vessies expulsent. ne supportent pas les sondes. C'est comme ça. Il n'y a rien à faire. On a voulu faire ce qu'on veut. En général, on le sait. Moi, je n'avais jamais été sondée. Donc, je ne pouvais pas le savoir. Parce qu'ils vous descendent, en fait, soit pendant le réveil, soit juste avant de vous réveiller. Ils enlèvent les sondes. Et effectivement, moi, c'est ce qui s'est passé. Normalement, on enlève la sonde le lendemain. Moi, ils ont été obligés de me l'enlever une heure après que je sois revenue de la salle de réveil. Parce que c'était l'horreur. Je souffrais le martyr. Et pas parce que j'avais mal par rapport à l'opération ou quoi que ce soit. Mais c'était vraiment la sonde qui me brûlait, qui était horrible. Donc, ils me l'ont enlevée. L'infirmière a essayé de la remettre en place. Mais très rapidement, elle s'est rendue compte que ça n'allait pas. Donc, voilà. Je vais dire le plus mauvais souvenir que j'ai de tout ça. C'est cette sonde. Et encore que le cerveau et le corps humain est très bien fait. C'est que je sais que j'ai eu très, très mal à ce moment-là. Je sais que j'ai souffert. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de mémoire de cette douleur. Ce qui est plutôt cool. Voilà. Donc, le chirurgien, ma famille est venue me revoir. Après ma sortie de salle, le fait que je remonte. Ils sont arrivés. On venait de me donner à boire et à manger. J'étais bien. J'étais assise. Je m'étais déjà levée plusieurs fois parce que j'avais plus la sonde. Donc, j'allais faire pipi. C'était surtout ça, l'inquiétude. C'était que le fait de m'enlever la sonde aussi vite. C'était d'être sûr. Moi, il n'y a eu aucun problème. Ma vessie, on ne voulait vraiment pas de cette sonde. Et puis, le chirurgien est rentré dans la jambe. Il me dit, ah oui. Il me dit, mais vous êtes déjà assise. Je suis là, oui. Alors, il savait que je n'avais plus la sonde parce que c'est lui qui avait donné l'ordre aux infirmières. Vu la douleur et tout ça, de me l'enlever. Et il me dit, alors déjà que vous n'avez plus la sonde, qu'on est censé que vous ne l'enlevez que demain. Il me dit, vous êtes assise, vous êtes à la toilette, vous avez mangé ? Il me dit, vous avez vomi ? Non. Il me dit, ah oui. Il me dit, moi, j'aimerais bien que toutes mes passoutes que je perds, quand je viens les voir trois heures après la salle de réveil, elles soient comme vous. Donc, moi, je lui dis, à ma maman, vous me diriez de sortir, je sortirai ce soir. Il me dit, on n'exagère pas, madame Muller. Non, non. Donc, voilà, j'ai passé ma nuit, qui n'a pas été une nuit extraordinaire, parce que l'hôpital, ce n'est pas très drôle. Enfin, moi, je sais que je n'aime pas être à l'hôpital, je pense comme un bon nombre de personnes. Et je lui ai quand même demandé, je dis, vous pensez quand même que ce serait possible que je sorte demain ? Et il m'a dit, ouais, il me dit, moi, je vous aurais bien quand même gardé deux, trois jours. L'opération a duré un peu plus d'une heure, de plus. Je lui ai dit, oui, mais j'ai mon mari qui est à la maison, j'ai mon médecin qui est à 1,5 km de la maison. Il m'a dit, on verra demain. Et puis, le lendemain, quand il est arrivé, j'étais en train de faire ma valise à 9h30. Ah ouais, on est au taquet. Il me dit, mais il me dit, vous êtes quand même assez impressionnante comme patiente. Et puis, il m'a dit, ok, vous pouvez sortir, mais sous certaines conditions. Ça veut dire qu'il ne fallait pas que je sois toute seule. Il fallait énormément de repos. Donc, voilà, je suis sortie. Ça s'est bien passé. Il y a eu un petit couac au début de semaine dernière, parce que j'ai une petite infection, qui est souvent le cas dans ce type d'opération, qui est sous surveillance. Donc, j'ai des moments où j'ai des pics de fièvre. Et là, je suis littéralement explosée. Mais vraiment, alors, je n'ai pas beaucoup de fièvre. Je monte à 38, 38, 5. Mais c'est des pics. Mais la fièvre n'est pas en continu. C'est-à-dire que je n'ai pas de la fièvre du matin au soir. Ce qui fait que sinon, j'aurais été réhospitalisée sous antibiotiques en intraveineuse, avec scanner et tout, parce que c'est souvent le cas d'abcès avec cette opération. Mais là, c'est juste que je la combats toute seule à la maison. Et ça me va, parce que je n'ai pas du tout envie d'être réhospitalisée. Donc, voilà. Je reprends doucement. Je me sens un petit peu mieux en ce début de semaine. Le week-end a été un peu compliqué. Alors, je ne sors pas. Voilà. Concrètement, je pense que... Mais si je vais à ma boîte aux lettres et jusqu'à mes poubelles, quand vraiment je sens, et encore sans les poubelles, parce que je n'ai pas le droit de porter de choses. Donc là, par exemple, hier matin, ce week-end, je n'ai rien fait. Mais par exemple, un saut pour laver par terre, ce n'est pas possible. Je n'ai pas le droit de le porter. Je n'ai pas le droit de porter de choses lourdes pendant six semaines, puisque les poings à l'intérieur peuvent sauter. Et qu'on va s'éviter une hémorragie ou un truc un peu pas cool. Mais globalement, ça va. C'était aussi pour vous rassurer. En tout cas, je tiens à vous remercier. J'ai été inondée de messages. Vous avez de la minute émotion, pardon. J'ai été inondée de messages. Véritablement, la veille, donc le 12, le 13, avant l'opération, certaines m'ont envoyé des messages le matin. Et quand j'ai rallumé mon portable à 17h, je crois, 16h peut-être, ça a été l'horreur. Instagram, il faisait tout, 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 tout. Ça fait, il n'y arrivait plus. Et vous avez un compteur de messages. Et puis, ça a été de côté 99, il ne m'a pas mis le reste. Donc, je sais que je n'ai pas répondu à tout le monde. Mais parce que j'avais vraiment besoin de ce repos, de faire aussi une coupure. On a tendance à présumer de ses forces. Je pense que les femmes, on est toutes un peu pareilles. On a l'habitude de gérer les enfants, la maison, tout ça. Et c'est vrai qu'on se dit, ah, ben tiens, aujourd'hui, ça va. Et puis, en fait, à 2h de l'après-midi, vous le payez au centupe parce que vous êtes couchés sur votre canapes, en train de vous dire, mon Dieu, je n'ai jamais mort à mettre de cette journée. Mais ça va. Donc, je voulais vous remercier, vraiment, parce que ça m'a touchée, mais... de manière incroyable, parce que vous avez été là pendant cette année difficile, avec des traitements lourds qui ne font pas de bien à nos organismes. Et vous avez été là, vous avez été là avant que je rentre au bloc, vous avez été là après que je rentre du bloc. Donc, un énorme merci. Voilà. Je ne sais pas, j'ai reçu des messages d'entre vous, de particuliers, mais j'ai aussi reçu des messages de gens avec qui je travaille, avec qui je collabore. Et c'est chouette, ça fait du bien. Et c'est vraiment des grands moments de joie, de bonheur, et de se dire, ouais, on n'est pas tout seul dans tout ça. Donc, merci, merci, merci. Et je vous embrasse très, très fort pour tout ça. Comme vous le savez, j'ai beaucoup lu. J'ai aussi beaucoup de joie qui sont en attente. C'est vrai que je pensais que je pourrais plus lire à mon retour de l'hôpital. J'avoue que ça a été trop compliqué. Vraiment, c'était séries Netflix, Prime Vidéo, et c'est à peu près tout, parce que je n'avais pas cette capacité de réflexion et d'attention qui me permettait de lire. Mais j'ai pas mal de livres à lire. Je vais pouvoir les reprendre, là, ça va me faire du bien. C'est cool, je suis contente. Et j'ai repris tout doucement le tricot. Alors, j'ai pas de pull. Parce que je sais pas si vous le savez, mais je me suis... Je pense que vous le voyez, il a pas repris sa forme. Je me suis... Je l'ai dit dans des vidéos, je me suis abîmée le pouce juste avant les vacances, juste avant les fêtes de Noël. Et ça a été très très long à se remettre. Et d'ailleurs, je crois qu'il ne récupérera pas sa forme. J'ai vu un spécialiste de la main qui m'a dit que j'avais pas été très raisonnable parce que j'aurais dû aller à l'hôpital. On aurait dû me plâtrer, j'aurais dû accepter qu'on me plâtre. Enfin bon, après, ça reste un pouce. Je m'en sers. Alors, il y a certains jours où il me lance plus que d'autres. C'est pas grave. J'ai pas été très raisonnable. Mais c'est pas grave. Tout va bien. Donc, j'ai repris tranquillement tricot. Donc, j'ai repris avec ma couverture de reste. Comme ça, ça me permettait de tricoter devant les séries sans forcément avoir besoin d'une attention particulière. Parce que là, pour le coup, la couverture de reste, on est bien d'accord qu'il n'y a vraiment pas besoin de réfléchir. Je vais vous montrer quelques achats et cadeaux de Noël que j'ai eus. Je vais vous montrer les arrivées, les noeuds qui sont arrivées pendant ces fêtes de Noël. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai quand j'avancerai dans ma couverture de reste, j'ai reçu un adorable cadeau de Lisbeth qui m'a envoyé des choses pour les vœux laineux. Et je les ai déjà tricotées dans ma couverture de reste. Pardon. Et donc, je vous les montrerai dans une prochaine vidéo parce qu'il me reste les thés. Parce qu'elle avait glissé du thé avec les petits restes de laine. mais ils sont déjà dans ma couverture. Je suis trop contente. Donc, Lisbeth, je ne sais pas si tu passes par là, Nanou, Lisbeth, mais je te fais des énormes bisous et merci de m'avoir gâtée comme ça. Ça m'a fait trop plaisir. Surtout que c'est arrivé au moment où c'était un petit peu compliqué, tout ça. Donc, vraiment, merci à toi. Je vais vous montrer. Je ne vous avais pas montré la fin de mon calendrier de l'avent. Vous voyez, je n'ai pas du tout traité. Ça, c'était le numéro 24 qui s'appelait Brooklyn Bridge. Donc, c'était mon calendrier de l'avent, bulbe bizarre. J'adore ce coloris. Il est absolument incroyable. Je suis fan absolu. Donc, il était resté dans son petit sachet. J'avais tout laissé dans les sachets pour être sûre. Et on avait le gros échevot qui était le numéro 25 qui est Peaceful et qui est tout simple. Alors, je ne vous cache pas que quand je l'ai ouvert, je me suis dit Oh, bon, mince ! J'avais tellement eu de couleurs absolument dinguissimes pendant le calendrier de l'avent que je me suis dit Ah, ben tiens, c'est quelque chose d'assez neutre. Et en fait, ça va tellement ensemble. C'est hyper bien réfléchi de la part de Pauline de bulbe bizarre qui fait un travail mais tellement oufissime. Et en fait, il y a plein de speckles mais c'est tout doux et ça va à la perfection avec les minis qui sont hyper colorés. Et en fait, je suis fan de ce dernier numéro. Vous avez été nombreuses à me poser la question en me demandant est-ce que je reprendrai un calendrier de l'avent les nœuds l'année prochaine ? Enfin, cette année du coup, en 2024. Franchement, je ne pourrais pas vous dire parce que là, je commence à avoir beaucoup, beaucoup de laine. Beaucoup trop. Et je ne veux pas faire d'achat pour faire des achats. Je pense que là, si j'arrive à écouler ce que j'ai de cette année, oui, je ne vais pas faire de rachat de laine pour le moment parce que vous allez voir que j'ai été très gâtée à Noël et que je me suis auto-gâtée aussi. Mais je ne vais pas acheter pour racheter. Donc, je vais déjà commencer par diminuer mon stock. Ça, c'est en tout cas ma volonté. À moins d'un gros coup de cœur pour quelque chose. Mais sinon, je ne vais pas acheter de laine. Ça, c'était le calendrier de l'avent. Bon, je vais vous montrer les laines que ma sœur m'a offert pour Noël de chez Bulbe Bizarre. Pardon pour le bruit parce que j'avais gardé tous les emballages. On avait littéralement craqué toutes les deux pour Pauline et pour sa marque. Deux gros coups de cœur vraiment pour son univers et puis l'univers de Sabine de Ars Natura que je vous montre après. Et donc, en fait, on a commandé les mêmes échevaux. Elle pour moi et moi pour elle. Et donc, voilà. Alors, le premier, c'est Bougainvilliers Sox super fine. Alors, ce que j'aime avec la Sox de chez Bulbe Bizarre, c'est qu'elle est plutôt épaisse. Et en fait, je me rends compte que c'est le type de laine que j'aime, ce qui est aussi le cas de Ars Natura. J'ai plus de mal avec la laine figurine fine. Et là, j'aime bien quand elle est dodue comme ça. Le coloris, il est absolument dinguissime. Ouais, là, vous voyez la bonne couleur. Il est ouf, ouf. On a craqué toutes les deux pour les coloris qu'on a pris. donc, Bougainvilliers. Faux le blush. Il est absolument dinguissime, celui-ci aussi. Si j'enlève, je vais essayer de décaler. Vous voyez ? C'est un jeu de couleurs chez Pauline. C'est... Regardez à l'intérieur, quoi. C'est dingue. C'est dingue. Et puis, je vous dis, cette laine, elle est hyper dodue. Je pense que vous le verrez, là. Elle est ouf, cette laine. Vraiment. Je suis... J'adore. Et le dernier, qui est Jour de pluie, qui est un vert, bleu, canard. Je ne saurais pas. Moi, je n'y ai pas du tout. Là, vous voyez les bonnes couleurs. Il est dingue, dingue, dingue. Il y a des nuances absolument folles. Je pense que... Oui, si vous les voyez. Celui-ci, un petit peu moins. Il a quelques nuances, mais pas trop. Celui-ci, c'est à mort. Et celui-là, il a vraiment des nuances dingues. Et ce sera... Je pense que vous l'aurez compris, ce sera pour des jacquards. Avec mon combo d'amour de la Nord qui me permet d'avoir un pull à moindre coût puisque avec un écheveau, je peux faire un jacquard et je prends une quantité pull chez Nord parce que ça... Je vous montre le colis. Je ne vous montrerai pas toute la laine, mais voilà, ça, c'est le cadeau de Noël de ma maman qui m'a fait une énorme commande chez Keldou. Donc ça, c'était Pauline Bulbe Bizarre. Et juste au mois de décembre, oui, je crois que c'est ça, c'est au mois de décembre, Sabine de Ars Natura a fait une petite campagne qui a fait une belle campagne au moment des fêtes en disant qu'elle rajoutait des petits cadeaux dans les commandes et tout ça. Et moi, il y avait des laines que j'avais vues chez elle que j'avais très envie de tester et d'acheter. Et je me suis dit je me fais mon cadeau de Noël. Je ne me fais pas d'habitude de cadeau ou quoi que ce soit, mais là, je me suis fait mon cadeau et vous allez voir que littéralement, on peut dire que j'ai un peu craqué, mon slip. J'ai acheté quatre échevaux et je vais vous montrer, je crois que j'avais pris un accessoire et puis j'ai eu plein d'autres. J'ai eu des petits bouddhizes. Alors, c'était pour toutes les commandes. Vous aviez des cadeaux qui étaient, vous aviez de plus en plus de cadeaux selon votre commande. Donc, le premier pour lequel j'ai complètement craqué, c'est celui-là. Mais quand je l'ai vu, j'ai fait il est trop beau. Et c'est Amsterdam, la couleur. Alors, Sabine a une particularité et je trouve ça génial. C'est la seule à le faire. C'est qu'avec chaque échevaux, vous avez un petit cadeau qui est un anneau marqueur. Je suis bluffée parce que c'est tel qu'il est fait. Ça doit demander un temps absolument dingue. Et vous avez ça, vous allez le voir, vous avez ça sur tous les échevaux. Donc, c'est de la 100% Merino, fingering, qualité extra fine. et là, c'est un bain de décembre 2023. 400 mètres pour 100 grammes et c'est le coloris Amsterdam. Il est dingue, dingue, dingue. J'ai littéralement craqué sur ce coloris. Je l'adore. J'ai pris un coloré, un coloré, un coloris. Pareil, là, on a un petit anneau marqueur. Pareil. J'ai pris Scarabée qui n'est pas forcément mes couleurs à la base mais j'avais envie d'un coloré un petit peu sombre parce que je me suis dit j'en ai pas. J'ai que des trucs qui pètent un peu et je me suis dit il faut quand même qu'à un moment donné je prenne un truc qui est plus sobre. Alors, on n'est pas dans du sobre mais c'est plus sobre. Donc, j'ai pris le coloris Scarabée que j'adore, que je trouve très très beau. La laine est tellement douce. Moi, je l'ai tricotée, la laine de Ars Natura Pépite. Pépite, j'ai envie de dire. C'est une laine que j'ai adoré tricoter. Je l'ai tricotée dans le pull rosé de Lister Laure que j'ai fait à rayures marron. La laine chocolat, la marron, venait de EV3, atelier EV3 et les rayures Curcubitacee de Ars Natura. Donc, j'ai foncé yeux fermés. Je savais que ça allait me plaire. Et le dernier, c'est Caracolage. Pareil, on a un très joli à nos marqueurs. Il est vraiment très beau. Et ça, c'est pas parce que c'est moi, Caroline, qui ai fait une commande. Non, c'est comme ça avec toutes les commandes. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'elle fera toujours en 2024 parce que j'avoue que j'ai été très absente des réseaux sociaux. Mais en tout cas, moi, j'espère que c'est quelque chose qu'elle va continuer à faire parce que c'est hyper agréable. Franchement, ça fait trop plaisir et c'est un petit truc, ça coûte rien. Même si c'est compris dans le prix et qu'on le paye parce qu'il ne faut pas se leurrer et c'est normal. Je trouve ça génial parce qu'on a des petits marqueurs en poule avec un petit anneau marqueur. C'est le truc mais ça fait tellement plaisir, je vous assure. Moi, j'étais comme une dingue. J'adore ce coloris aussi. Très printanier. Et ça, je pense que peut-être je me ferais un châle à un écheveau avec celui-ci parce que j'adore. Je trouve ça, malgré que ce soit un coloris que j'ai acheté en décembre, je trouve ça frais. Donc voilà. Donc ça, c'est les trois écheveaux et puis, je n'ai pas pu résister à m'acheter un kit qui est le kit chalet du Ginger Man où vous aviez un écheveau de 50 grammes et 3 mini de 20 grammes. Donc ça, c'est celui de 50 grammes qui est blanc et rouge. On a un caramel, caramel, on a un vert et on a un blanc lurex. Vous voyez bien. Et quand je l'ai vu, en fait, j'y suis allée pour m'acheter ce kit parce que je l'ai trouvé sublime. Alors je savais que je ne pourrais pas le tricoter pour Noël cette année parce que forcément, j'allais le recevoir juste avant Noël. Je l'ai reçu vraiment juste avant Noël. mais ce sera un kit que je tricoterai l'année prochaine. Et ce que j'ai trouvé absolument trop mimi, c'est qu'elle a pris le soin de mettre un marqueur spécial Noël, spécial biscuit. Je vais essayer de vous le montrer comme il faut. Trop chouette. Il est absolument dingue. J'adore. Les petites attentions qui sont portées sur les commandes sont vraiment dingues. J'ai eu en cadeau Ara Juku, je crois, qui est un mini. J'ai eu ça en cadeau. C'est trop mignon. J'adore. C'est trop chouette. En plus, c'était aussi emballé. Tout est tellement bien pensé. c'est trop chouette. Et j'avais alors rajouté dans ma commande des petites choses. Alors ça, c'est une autre commande. Je vais vous montrer après. Ça, c'était... Je vous montrerai après. Ça, c'est une autre commande. Donc, dans une petite boîte comme ça. J'adore ces petites boîtes. Je trouve ça génial. Hop ! Je me suis pris un anneau marqueur Petit Prince que j'adore. Là, au bout, on a le renard qui sera le progrès, skipper. mais je suis fan du Petit Prince. C'est quelque chose qui me parle énormément mais de façon littéraire mais aussi par cette histoire absolument dingue. Et donc, j'ai beaucoup hésité. Il y en avait des trop mignons. Mais je me suis fait plaisir. Je me suis pris le Petit Prince. Donc ça, c'était Ars Natura et j'ai eu par l'une d'entre vous une petite carte cadeau chez Woolbags. Quand je dis petite, c'est pas péjoratif mais ça m'a fait trop plaisir parce que je me suis fait deux petits cadeaux trop mignons que j'ai adoré. Alors avec, on avait... C'est trop mignon ces autocollants. J'ai trouvé ça trop chou. Donc merci. C'était trop adorable. J'ai adoré. Je trouvais ça trop mignon. J'ai pris ces anneaux marques, ces bloqueurs de maille là. Ils sont pas incroyables. Ah ouais, non, mais moi quand je les ai disais faire Ah mais ils me les font. Ils me les font absolument. Alors je sais, on n'est plus du tout dans la saison mais moi je m'en fous. Je suis capable de manger des trucs comme ça avec de la chantilly à peu près à toutes les saisons. Donc trop mignon. Absolument dingue. J'adore. Je suis fan de ces bloqueurs. Et puis un compteur de rang spécial. Je sais, vous allez voir, il est tout petit. Il est tout petit. Il est trop mignon. Là, on a un petit cœur. Comme ça. Et puis, on a Madame Pas d'Ébise. Tchouk. Trop de rejouettes. J'adore. J'ai aussi été beaucoup gâtée et je m'en excuse parce que les vidéos n'ont jamais vu le jour par Jane. Ma Jane, je te fais des énormes bisous. J'ai été très très gâtée par Jane. J'ai été très gâtée par beaucoup d'entre vous. Je n'ai pas pu tout filmer. Donc je m'en excuse mais ça m'a été droite au cœur et vraiment, j'ai été très touchée par tout ce que vous m'avez offert. Donc merci à vous. J'ai envoyé des petits messages. Mais ouais, Jane, tu m'as énormément gâtée. Certaines lignes sont déjà dans ma couverture de reste. Donc merci. Merci. Merci beaucoup. Je me suis offert les deux fonds la paire de The Woolies Skin. Alors je ne sais pas quand c'est ce que c'était celui-là. Ça devait être au moment de Noël et c'était le Vice Versa. Et il est trop beau. J'adore. Je suis fan. Je suis fan. Je suis fan. Et je ne vais pas en faire des chaussettes. Ça, c'est clair que non. Je pense que je vais essayer de trouver un châle que je peux faire dans un écheveau et avec un mini parce que j'adore les couleurs. Donc celui-ci, je l'avais gardé dans sa boîte pour vous le montrer. Je m'étais dit qu'un jour ou l'autre, je crois, je ferais une vidéo. Et c'est sûr, je suis absolument trop fan de ces coloris. Alors c'est le coloris vice-versa. Je ne sais pas s'il y a un coloris. Mais il y a ce violet et puis ce coloris-là. J'adore. Je suis trop fan. Donc la boîte, je pense que je ne vais pas la garder parce que sinon, j'en ai pour mille ans. Rapidement, je ne vais pas vous faire le déballage de tout, mais je vais vous montrer les coloris que j'ai eus, que ma maman m'a offert pour Noël. En fait, je ne me souvenais pas de tout ça. Il me dit. Non, non. Je ne me souvenais pas de tout ça. Le carton est encore, vous voyez. Je ne l'ai pas encore rangé. Donc, j'ai eu ce bleu vert qui est le coloris 09. Donc, j'ai les quantités pulls pour chaque. Donc, vous voyez pourquoi je vous dis que je ne vais plus acheter de laine. Donc, quantité pull dans celui-ci. J'ai repris un bleu marine parce que je pense qu'à un moment donné, il y aura un autre Alpine Bloom. un truc dans ce style par exemple, vous voyez. Ou dans ce style, vous voyez. J'en ai des laines à spécial. Donc, j'ai repris du bleu marine. C'est moi qui avais choisi les couleurs. Du naturel. Simple, basique, efficace. Ça, on en a toujours besoin. Du noir. Du gris. Et, alors, ah oui, je ne vous ai pas donné les couleurs. Pardon. Le bleu marine, c'est 15, le coloris. Là, c'est 02, le noir. Le gris, comme ça, chiné, c'est le 04. C'est un gris moyen, ça, je crois. Ce n'est pas le gris clair. Et ça, il me semble que c'était blush ou quelque chose comme ça. Ça, c'est le 21. Il est trop beau. Et le naturel qui est le 01. je pense que vous voyez qu'en termes de laine, on ne va pas se mentir. Mais, il y a un moment donné, je pense qu'en termes de laine, on ne va pas se mentir. Mais, il y a eu un peu, il y a eu un peu problème. Je fais la miniature dans la vidéo. a pas compris. Je fais la miniature de la vidéo. Il serait carrément déraisonnable de dire j'ai encore besoin de laine. Non, 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 clairement, je pense qu'on peut s'arrêter là. Maintenant, il va falloir que je range tout ça. Ah oui, parce que j'avais rien rangé. C'est trop de dire, on est en février. Oui, c'était tout dans un sac. J'ai eu, de la part de mon chéri, j'ai eu des très beaux cadeaux et un magnifique cadeau en plus. Je peux assommer quelqu'un. J'ai eu l'encyclopédie du Trico qui est aux éditions Erol. Vous savez, j'aime beaucoup cette maison d'édition. Ils font des pépites. Et ça, c'est mon chéri qui me l'a offert. Il est au prix de 45 euros. Il l'a trouvé à deux citres à Annecy et je ne l'ai pas encore feuilleté. Enfin si, je l'ai feuilleté rapidement mais je n'ai pas pris le temps de le lire. Je voulais vraiment un livre qui reprenne les bases. On a 352 pages de technique. On a 1200 photoillustrations, 120 pages pour apprendre à concevoir ses propres modèles et 8 grilles de tricot vierge. Donc vraiment, c'était pour moi, c'était le livre où je me disais, il y a tout dedans. Et notamment, il y a cette histoire de grilles de jacquard et de choses comme ça. Il y a, pour créer et en fait, vous le savez, je suis co-créatrice de la marque Les Bobines Patterns et le tricot m'attire énormément. Donc, dans ce livre, ça a réuni des techniques et aussi d'apprendre à créer. Et ça, c'était trop bien. Je suis trop contente. Et mes enfants m'ont fait deux cadeaux. Alors, j'ai été gâtée. J'ai eu des tasses, j'ai eu du thé, j'ai eu du chocolat, j'ai eu des cartes cadeaux. Enfin vraiment, j'ai été très gâtée. En plus, il y avait mon anniversaire qui est arrivé juste après. Et mes enfants m'ont offert deux cadeaux. Alors, c'est moi qui les ai un peu mis sur la piste. Est-ce qu'on peint de cette pépite pour tricoter ? Oui, je sais, c'est ridicule. Mais alors vraiment, je vous assure, ça me change la vie. parce que je n'aime pas éclairer comme une dingue à la maison le soir. Non, au contraire, on met des bougies, on essaie de faire ça intimiste. Donc, j'ai ce petit truc autour du cou qui marche aussi très bien pour la couture, pour les loisirs créatifs ou même pour lire. Je dis ça, je n'ai rien. C'était 10, 12 euros sur Amazon. Elle est top. Franchement, je suis trop contente. un joli cadeau de la part de mes enfants. Et ils m'ont offert, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais je me suis fabriqué un porte-documents pour les grilles de jacquard. Et ils m'ont offert celui-ci. Je trouve ça trop mignon. De Knit Pro, qui est la version petite parce que quand ils ont voulu l'acheter, ils m'ont envoyé un message en me disant on ne sait pas lequel prendre, le petit ou le grand. Je leur ai dit non, prenez le petit, ça sera très bien. Donc ça se présente de cette façon. On peut mettre ses patrons dans cette pochette et on a des aimants pour tenir. Alors, hop, moi j'en ai rajouté. On avait un crayon. Voilà. Tchouc. Je crois que j'ai un aimant en plus qui est sur la table. Et on a la barre qui est ici qui tient la feuille. Donc, vous voyez et ça se présente de cette façon. Je crois qu'on peut le mettre comme ça avec... Je ne bouger pas. Il y a un truc il me semble pour le caler. Voilà. Vous le caler en l'attachant. Alors, je vais y arriver. Voilà. Vous le caler de cette façon. et ça tient. Voilà. Alors, moi franchement, moi j'avais fabriqué le mien mais je suis trop contente parce que ça va me suivre dans mon sac à tricot avec... Alors là, je n'ai pas refait de jacquard donc forcément je vais en avoir spécialement à vous présenter. Mais c'est tout mimi. En plus, c'est une femme avec des lunettes, des cheveux courts qui tricotent. Je me suis dit c'est pas possible. On n'a pas la même carrure. Elle est beaucoup plus fine que moi. Mais voilà. Donc, vous voyez, j'ai été bien gâtée pour mon anniversaire. J'ai eu des cartes cadeaux pour m'acheter des livres. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? J'ai eu des livres de la barre de mes enfants. J'ai mon chéri qui m'a offert mon nouveau téléphone puisque le mien ne tenait plus trop la batterie. Alors, elle tient super bien la batterie avec lui qui passe pas ses journées sur son téléphone. Mais moi, ça devenait vraiment problématique. Il s'éteignait. Il chauffait à mort. Donc, ça a été un cadeau de mon chéri qui m'a offert qui m'a changé mon iPhone concrètement. J'ai pris le 15+. J'ai pas pris le 15 Pro Max parce que il y a un moment donné, il faut être clair. Je ne veux pas mettre la somme. Enfin, non. Et puis, parce que surtout, il y avait une très, très, très belle offre au moment de mon anniversaire sur les iPhones. 15+. Il y avait une très belle offre. Donc, c'est comme ça que je l'ai eu. Donc, voilà un petit peu ce qui s'est passé ces dernières semaines. Vous entendez croque-mous ? Croque-mous, on peut peut-être s'arrêter là ? Je pense que vous l'aurez eu en fond sonore pendant toute la vidéo. J'en suis désolée. Donc, je vais revenir tout doucement, mais sûrement. Mais j'avais très envie de vous refaire un petit coucou. Et puis aussi, peut-être d'encher un petit peu tous mes cadeaux de Noël. Fin février, il était temps quand même. Mes cadeaux de Noël et mes cadeaux d'anniversaire. Mes cadeaux d'anniversaire, ils sont là parce que j'ai eu des livres. Mais ouais, il fallait quand même que je range un peu mon bazar. Bon, sur ce, encore un énorme et énorme merci pour tous vos messages, pour toute votre gentillesse depuis, dès le mois et surtout depuis quelques semaines. Vraiment merci. Voilà, vous n'imaginez pas à quel point mon cœur a été rempli d'amour, d'affection et tout ça. Et ça m'a énormément touchée. Je suis... Ouais, j'ai pas les mots. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein, 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 plein d'énormes bisous. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. À bientôt.